Madame la Première Ministre, la Convention citoyenne sur la fin de vie, voulue par le Président de la République, a répondu dimanche à la question que vous lui aviez posée le 9 décembre dernier. A travers 146 propositions, cette Convention citoyenne a exprimé très clairement et très précisément sa volonté de voir évoluer notre cadre légal actuel. Je tiens ici à saluer le travail remarquable grâce à l'appui du Conseil économique, social et environnemental. De ces 184 citoyens tirés au sort et représentatifs de la diversité de notre société, 184 citoyens de tous âges et de toutes conditions qui ont accepté de consacrer, durant 27 journées, durant 9 sessions, de participer à une réflexion collective sur ce sujet majeur. Ils ont affirmé avec force la nécessité de renforcer les soins palliatifs pour tous et partout sur le territoire. Et ils ont exprimé une demande forte à une très large majorité, c'est-à-dire plus de 76%, que soit autorisée en France l'aide active à mourir sur certaines conditions, comme par exemple l'incurabilité de la maladie, le pronostic vital engagé, les souffrances réfractaires et la volonté réitérée du malade, sans oublier la clause de conscience des soignants. Alors, Madame la Première Ministre, je souhaitais tout simplement vous demander quelle suite entendez-vous donner à ce message fort qui a été exprimé par cette très belle Convention citoyenne.